Salut et bienvenue dans cette vidéo qui sera en deux parties. On va décortiquer les attaques les plus courantes et leurs parades et on va leur donner des numéros qui sont les numéros les plus utilisés au sabre. Comme ça, ça permet facilement de chorégraphier un combat en notant juste les numéros. Dans cette première partie on va voir les numéros de 1 à 4 et dans la seconde on verra de 5 à 9. Quand une attaque peut se faire en parallèle aussi bien à droite et à gauche, on va toujours commencer par convention par la droite. La numéro 1 c'est une attaque par la droite. On commence le pied gauche en avant, on va avancer le pied droit en même temps qu'on attaque. On lève le coude pour aller chercher derrière et on tranche comme ça. En fait c'est un tranché de l'épaule aux côtés de l'adversaire. On cherche à le découper. Pour le défenseur, l'attaque 1 arrive sur la gauche. Je vais donc venir parer à ce niveau là et reculer ma jambe gauche en arrière et je marque le blocage quand j'arrive en haut. Je peux aussi parer en amenant les mains vers le haut, la pointe vers le haut, comme ça ou comme ça. Pour l'attaque numéro 2, ça va être la même chose en symétrique. Donc on commence avec le pied droit en avant et on va chercher à le trancher de l'épaule aux côtés opposés. Donc de la même manière, on avance le pied gauche en avant. On va chercher l'épaule de l'adversaire. Pour le défenseur, l'attaque numéro 2 arrive sur la droite. Je recule donc le pied droit et je viens bloquer. ou les mains par le haut, la pointe en bas. Donc ça ou ça. Pour l'attaque numéro 3, on va chercher à découper la jambe de l'adversaire. Donc on commence la jambe gauche en avant. Toujours pareil, on va commencer par l'attaquer du côté droit, de notre droite. On va aller abaisser le sabre pour aller lui trancher la jambe en avançant le pied droit et on va l'attaquer par le bas. L'attaque numéro 3 arrivant sur la gauche du défenseur, je recule le pied gauche et j'amène la pointe vers le bas sur la gauche également. Je recule, je bloque. Pour l'attaque numéro 4, ça va encore être la même chose en symétrique. Donc on met le pied gauche en arrière et en attaquant, c'est le pied gauche qu'on va avancer. Tout en l'attaquant, par la gauche, pour lui découper sa jambe droite donc. L'attaque numéro 4, m'arrivant sur la droite, je recule le pied droit, je bloque. Nous avons donc vu les attaques et les défenses numérotées de 1 à 4. Cet enchaînement de 1 à 4, ça va être ce qu'on appelle la croix. En référence à la position des mains et du sabre au démarrage de l'attaque qui va former une croix. Je rappelle qu'on commence toujours par la droite dans la croix. Et donc vu que l'attaquant fait un pas en avant à chaque attaque, on va pouvoir avancer. Et tant qu'on a la place, on va pouvoir enchaîner la croix. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et abonnez-vous pour ne pas rater la suite avec les autres attaques. Sous-titrage ST' 501